Musique 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 Du côté des bûcherons ludiques, il est possible de passer de ça à ça. Oui, je sais, c'est un petit peu particulier, mais moi je trouve ça très très fun. Je ne m'y attendais pas. Oui, tu veux passer de l'exploratrice à, bien voir, mourir un petit coup sous la faune de l'apprenti mort dans La Petite Mort. On va discuter avec Antoine des Lumberjacks. Salutations Antoine. Salutations. Et avec Mathilde. Salutations. De Truc Truc. Du coup, on est venu, on se dit qu'on allait jouer ensemble. Voilà. Ça allait être bien. On va discuter un petit peu autour des Lumberjacks pour savoir. Alors l'actualité, on le sait, c'est l'île de Pan. Oui. Donc ça, c'est le jeu de la fin d'année. Voilà, c'est ça. Donc ça sort le 24 octobre. Voilà. On a sur la table le reste d'une partie qui a été jouée à trois joueurs. On peut y jouer de deux à quatre joueurs. Comment d'une part Florian Cyriex et Johan Benvenuto se sont mis à travailler sur ce projet et quand toi l'as-tu rencontré ? Alors moi, comment ils se sont mis à travailler ensemble, en fait, je ne sais pas. D'accord. Quand ils sont arrivés, ils te l'ont présenté à deux. Ce que je sais, c'est qu'ils se sont rencontrés sur un salon. Et finalement, j'ai rencontré Florian par la même occasion parce que je ne les connaissais pas. Et en fait, à l'époque, c'était on devait faire un mini zoo et on devait placer ces animaux de manière à cumuler des points. Et on avait des plateaux de score qui étaient complètement asymétriques. D'accord. Par exemple, avant, tu avais des carnivores, des herbivores, etc. Et tu devais placer des oiseaux dans des cages. Moi, j'ai déjà, je n'aimais pas trop. Ah oui. Ensuite, après, tu avais les carnivores qui mangeaient les herbivores. J'aimais même si c'est la nature, je n'étais pas fan, mais c'est les mettre dans des enclos en fait qui me gênait. D'accord. Mais c'est plus la thématique du jeu. Mais dans l'idée, c'était super intelligent puisque en fonction des herbivores et des carnivores que tu mettais, ces deux animaux multipliaient leurs points. Alors que d'autres additionnaient leurs points, etc. Tu pouvais faire des combos, mais c'était un jeu vraiment douze ans et plus. Je crois que c'était vraiment super expert et puis surtout que c'était super punitif. Tu ratais un tour, c'était fini. Alors que là, tu vois, regarde, on a bloqué Mathilde tout à l'heure. Elle s'est carrément repris. Elle a fait, puis elle a gagné la partie. Elle n'est pas moi. Donc là, vraiment, c'était l'idée, c'était de baisser l'âge du jeu parce que la thématique qu'on a choisi aussi quand même pour les enfants. C'est génial. Il y a plein de messages. Et puis Camille qui s'occupe des illustrations et à fond dans la nature, autant qu'on l'est. Et donc, voilà, donc très vite. Oui, le jeu, oui, le jeu, mais pas comme ça. Mais pas au développement. Voilà, c'est ça. D'accord. J'ai une toute petite question. Oui. L'idée du paysage, du diorama, on pourrait presque dire. Parce qu'en termes de jeu, ça n'a pas d'effet, ce que vous voyez ici. Ça ne sert strictement à rien. Oui, mais si, sinon on dit que la beauté ne sert à rien. Mais voilà, ça n'a pas d'effet en jeu. C'est un grand débat. Mais du coup, c'est beaucoup plus, voilà, c'est joli. Ça met en avant le petit paysage, l'île de Pan. Et en même temps, on a le petit distributeur pour aller chercher ses pions, etc. C'était une envie. Ah, ça marche bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu ça. Je ne peux pas te dire à quel moment je l'ai voulu. Je sais que c'est moi qui l'ai voulu. D'accord. Je sais que c'était un peu tiré par les cheveux quand on a commencé à le bosser avec Cécile, mon associé. Et lui, il aime bien ces petits trucs un peu chiant. Donc, il a réussi à faire un truc super intéressant. Donc là, en fait, cette version-là, c'est la version des exemplaires de pré-prod. Il bouge un peu. Et là, à l'usine, on a perdu deux semaines pour la livraison. Mais au moins, on aura un truc qui se chère bien. Et surtout que les animaux ne se barrent pas au fond. Mais donc, voilà. Non, mais puis surtout que ça fait partie du truc. Ça reste quand même un jeu mécanique. On aurait pu coller une autre thématique. Et pour le coup, la thématique comptait vraiment beaucoup. Donc, ça remet aussi un peu la thématique au centre du jeu. Au fur et à mesure de la partie, tu vois, tu vas vraiment, tu es impliqué dans l'histoire. Tu es un explorateur. Tu vas découvrir des animaux. Et le but, en fait, c'est de réunir l'île. Et tu dois réunir les conditions parce que quand même, c'est quand même magnifique de pouvoir découvrir des animaux merveilleux. Mais si tu ne réunis pas les conditions pour et si tu ne fais pas l'effort d'aller explorer, ils n'apparaissent pas. Ou si on le bloque. Ça peut arriver. Et donc, ils n'apparaissent pas. D'accord. Donc, pour qu'ils apparaissent, il faut faire l'effort. Alors, j'imagine aussi que par rapport aux tailles, il faut faire un choix entre dimension des jetons et prix du jeu à la fin. Alors, sur le prix, ça se joue. À partir du moment où on décide de faire plus grand, au moment où on a validé le prix. Donc, moi, je voulais plus petit parce qu'en termes de jeu, j'aime bien que ça tienne vraiment bien sur la case. Mais finalement, on les a agrandis d'une vingtaine de pourcents. Donc, ça a augmenté un petit peu le prix, mais c'était dérisoire par rapport à l'ensemble. À l'ensemble, tu vois, on peut les faire tenir droit, etc. Dans l'idée, le prix final, pour un jeu huit ans et plus, un jeu de tuiles, on ne pouvait pas se permettre déjà de faire plus de 30 euros. Donc là, c'est de l'édition pure, mais on ne pouvait pas partir sur plus que 30 euros. Et puis, on a bossé et malgré le fait qu'on veuille rajouter des choses inutiles qui ont un coût, on arrivait à rester dans les 27 euros. D'accord. Donc, objectif atteint. Objectif atteint. On ne marche pas plus qu'un autre jeu, limite même moins. Mais au moins, on a produit fini. On arrive à travailler avec du free wheat paper. En fait, le papier avec lequel on travaille, ce n'est pas du papier recyclé parce qu'il y a beaucoup qui font l'erreur. Vous voyez, on a l'impression. Alors, c'est parce qu'au toucher, on sentait une granuleau un peu particulière. C'est un papier qui est un petit peu fin. À notre sens, en fait, en tout cas au studio, on trouve que c'est plus écologique que le papier recyclé. Parce que le papier recyclé, tu as quand même une dépense énergétique qui n'est pas négligeable. Ça, c'est du free wheat paper. En fait, c'est du papier issu de bois classique, mais qui n'a pas subi de traitement chimique pour le planchiment. D'accord. En fait, de toute façon, les producteurs de bois, il y a un moment, ils sont obligés de replanter s'ils veulent faire des sous. Donc, il y a quand même un cycle qui se fait malgré tout. Le truc, c'est de prendre du papier free wheat paper, pas recyclé, mais issu de filières responsables. Et là, pour le coup, c'est d'où l'effet qui se coule. Donc, il n'y a pas de recyclage, mais par contre, il n'y a pas de traitement chimique. En fait, à mon sens, je trouve ça plus écologique. D'accord. Je vais faire la remarque parce que je sais que des joueurs vont le faire. Ah ben oui, mais c'est super cheap, c'est fin et tout. Alors, je vais te laisser répondre. J'ai une première réponse, mais tu leur répondrais quoi ? C'est l'élément, c'est le seul truc qui reste à plat tout à l'heure. Voilà. Bah écoute, j'allais répondre à la même chose. Oui, alors d'un autre côté, à part être posé, on ne frotte pas. On ne le voit pas à la vidéo, mais le toucher, c'est super qualif, même si ce n'est pas sur effet. Et puis, c'est bon, à moins d'avoir comme moi, chez moi, une table comme ça, et puis ça bouge un tout petit peu. Mais l'idée, non, c'est le seul truc qui ne bouge pas de l'appartement. Je ne résiste pas non plus. Après, je laisse Mathilde si jamais tu veux. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer les quatre explorateurs. Parce qu'alors, ils sont, je ne sais pas, en univers, ça fait rêver. Tu te dis une petite bande dessinée avec ces univers-là, waouh. Moi, j'ai juste choisi les genres et les couleurs. Et Camille m'a dit, est-ce que je peux faire ce que je veux ? Est-ce que je peux aller explorer ? Je fais, mais vas-y. En fait, on a eu une grande phase de recherche. C'est marrant parce qu'en fait, je me souviendrai toujours. Je suis allé déposer ma voiture chez le garagiste qui est dans mon village. Un petit village de 300 habitants. C'est génial, petite indécone, vas-y. De 300 habitants et 358 habitants, je crois, ou enfin bref, à trois près. Et donc, il y a un garage, il est au fond de son gare, au fond de son jardin, mais il est là. Et en repartant, j'appelle Camille. Et tout s'est joué lors de cette, je mets une demi-heure, trois quarts d'heure pour rentrer à pied. Et là, en une demi-heure, trois quarts d'heure, on avait déjà toutes les pistes qu'on souhaitait. En fait, on savait où on allait. On savait qu'on voulait faire quelque chose de différent, qu'elle voulait tester des jeux de textures. Et moi, j'étais super OK pour ça. Donc voilà, dans l'idée, ça s'est joué à ce moment-là, en fait. Une illustration, on a choisi de partir dans cette voie-là. Et puis, j'avais testé un proto de Camille qu'elle avait réalisé avec son mari, qui s'appelait Alchivie et qui était plus ou moins dans le même esprit. Il n'y a rien à voir au niveau de la palette graphique, etc. Mais ça m'avait beaucoup marqué le jeu-là. Il était vraiment top. Finalement, ça ne s'était pas fait puisqu'elle avait voulu récupérer le proto. Et puis, je ne sais pas si on l'aurait fait, mais quoi qu'il arrive, il n'y a jamais eu l'occasion. Mais c'est des univers qui nous parlent, en fait. Donc voilà, et c'était l'occasion de bosser ensemble. On devait bosser ensemble sur Arboria. Oui, ça ne s'est pas fait. Et donc, voilà. D'accord. Donc, on l'a fait là-dessus. Oui, donc tu disais, pardon, j'ai oublié le terme que tu as employé pour ça. Free wood paper. Free wood paper. Free wood paper. Free wood comme le bois. Ah, free wood. Ah, moi, c'était boot comme les chouchures de la lune. Ça marche aussi. Free wood paper. Free wood paper. Et puis même autour du thème, tu parlais beaucoup des concepts de nature, que c'était quelque chose qui était à la fois important pour toi, à la fois important pour Camille. C'est quelque chose qui a beaucoup guidé le développement du jeu. Oui, parce qu'une fois qu'on avait le thème, ensuite, il y a un moment où le jeu n'avançait pas et j'ai dit bloqué dans un bloqué dans un truc, on avait testé un jeu qu'on adorait avec Joanne et avec Florian et en fait, on ne s'est pas rendu compte qu'on avait fait un jeu punitif en fait et je l'ai fait tester à des joueurs et dont Thibaut Quintan à ce moment-là. Il a dit mais tu m'as vendu un truc super simple, mais en fait, voilà, j'ai fait une erreur et puis parfois. Et puis en fait, bah ouais, en fait, ouais, mais en fait, il coule comme jeu quand même. Et puis finalement, on s'est repris, ils sont venus bosser au studio et on a bossé, bossé et on avait vraiment cette idée. On voulait des animaux merveilleux. Est ce qu'ils étaient marins? Est ce qu'ils n'étaient pas marins? À un moment, ils n'étaient pas marins. Les animaux merveilleux apparaissaient sur une case n'importe où, au milieu de trois types d'animaux différents. Donc là, tu crées des situations qui étaient possibles d'être faites partout. Tu pouvais piquer l'animal merveilleux d'un adversaire, etc. Donc ça devenait n'importe quoi. Ça devenait très joueur. En tout cas, c'était très joueur et donc on a simplifié le truc en se disant bon, bah, voilà, cette case là m'appartient. Est ce que les autres vont venir le débloquer ou pas? Et en fait, la phase de développement, c'est vraiment fait autour des illustrations puisqu'en très tôt, on a commencé à bosser sur les illustrations. Souvent, on arrive assez tard sur les illustrations et là, pour le coup, comme c'était central sur la sur le jeu, il fallait que tout avance en même temps. D'accord, ça n'en fait pas pour autant dans ton esprit un jeu à messages, un jeu à message politique, écologique. Enfin, je veux dire, non, le message écologique, je ne suis pas messagé de ça. D'accord, je ne suis pas là pour le faire. Comment on appelle ça ? Tu le fais, tu le portes ? Le greenwashing. Le greenwashing, je n'ai pas pour ça en fait, je le fais moi à titre personnel, je le fais aussi à titre professionnel sur certains trucs. Là, je voulais juste remettre parce que j'ai encore lu là une review de la Cour des miracles qui disait qu'il y avait le livre de règles en papier recyclé. En venant ici, je savais qu'il fallait que je le dise. Non, pas papier recyclé. Ce n'est pas du papier recyclé. D'accord. Mais dans l'idée, c'est pareil, il y a d'autres actions qu'on mène et je n'en fais pas l'étalage non plus. En fait, il y a une commission qui va se créer au niveau de l'UES, tu sais, les noms des éditeurs de jeux que tu connais bien. Et en fait, l'idée, c'est si on est peu à faire un choix pour X boîte, c'est quand même vachement plus efficace qu'on soit tous nous en tant que consommateurs, qu'on doit faire des choix. Qu'est-ce qu'on achète ? Si on fait les choix au départ en amont sans en faire la pub parce qu'on n'est pas là pour faire la pub, on est là pour faire des jeux. Et si on fait des choix intelligents dès le départ et qu'on se met en concertation, qu'on assemble nos forces pour se dire peut-être que ce serait mieux qu'on fasse ça, ça ne coûte pas plus cher. Là, tu vois le papier pour les prochains jeux qu'on fait l'année prochaine, on prend du papier FSC. On ne peut pas avoir la certification FSC. FSC, en fait, c'est le papier, je ne sais plus, c'est du papier issu de filières responsables, etc. Mais on ne peut pas avoir le logo parce que l'usine n'est pas certifiée. Le papier, on sait d'où il vient. Le logo, je m'en contrebalance, en fait. Je m'en tape d'avoir le logo FSC sur la boîte. J'ai demandé à l'usine si elle voulait le faire. Elle ne veut pas obligatoirement le faire, sauf si on va être 10 à le demander. Et là, on va poser un truc et on va spécialiser. Mais je pense qu'il faut qu'on y ait un groupe et qu'on fasse les choses en haut. Et puis le consommateur, je pense qu'il n'a même pas à faire ce choix. Le consommateur, il doit acheter un truc. S'il y a des gens qui ont fait le taf avant, c'est cool. Mais d'en faire la pub, moi, ça me gêne, en fait. Je fais du jeu, je ne fais pas d'écologie, en fait. Donc, ce n'est pas spécialement une demande de la part du consommateur. C'est juste à titre de plus en plus de ça, mais tous les trois au sein du studio, avec Xavier, Cécile et moi, on a exactement les mêmes convictions. On a les mêmes conditions, on a les mêmes actions au jour le jour, à titre personnel, dans notre propre foyer. Mais on est d'accord sur le fait qu'on ne doit pas faire de la pub. D'accord. On ne doit pas faire de la pub. Tu as parlé des prochains jeux, ça me permet de rebondir. C'est l'actualité, le Murjack. J'en ai quand même profité pour sortir la fiche de la petite morgue avec l'ami Deli Morier. D'ailleurs, on aura bientôt la... Bref, vous allez voir, il y a une petite review avec Germain, on s'est fait plaisir. Même pour moi, c'est une surprise. Même pour toi, c'est une surprise. Ça, c'est la deuxième extension. C'est la seconde extension. C'est la fête du style. Non, la deuxième, tu as raison, parce que seconde, c'est la deuxième ou troisième. Eh bien, oui, c'est pour l'instant, en tout cas pour l'instant. C'est la deuxième extension. La fête de la science. Non, la course à la science. La course à la science. Alors, il y a un petit jeu de mots, parce qu'en fait, il y a deux extensions en l'une. On avait deux extensions qui ne nécessitaient pas énormément de matériel. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas les assembler ? On avait déjà une extension à 10 euros. On s'était dit, alors, soit on faisait deux extensions à 5, soit on en faisait une à 10 avec deux extensions de morts. Ce qui est plus cohérent pour les boutiques, quand même, c'est plus facile à vendre de se dire les extensions sont à 10 et basta. Et donc, il y en a une, c'est une course. Oui. Donc, on ne joue plus avec les cinq petites morts, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, oui, oui. Tu joues avec les cinq petites morts quand tu les réussis. Donc, là, l'objectif, en fait, c'est que les objectifs se révèlent au fur et à mesure qu'on avance sur la piste de course. Ah, d'accord. Au fur et à mesure, c'est le premier qui arrive à la fin. Donc, tu joues qu'avec un seul. Et la deuxième extension, c'est intervenir un système d'événements. Et les événements, en fait, c'est vieux génie. Et en fait, les génies vont arriver à accomplir, en fait, leur destin. Donc, on a des génies plus ou moins loufoques dans le jeu. Et s'ils arrivent à être fauchés après le deuxième âge, en fait, il y a un accomplissement majeur qui va être une invention ou n'importe quoi, plus ou moins loufoque et qui va peut-être avantager le joueur qui a réussi ou pas. Sachez-le, la petite mort, la boîte format cercueil, quand vous la verrez du dessus, vous comprendrez ce que je veux dire, elle réussira à contenir tout ? Ah non, pas la boîte principale. D'accord. Alors, la boîte principale, si, elle peut, mais il y aura du jeu. Mais non, mais c'est vrai. Je peux fermer, mais tu... Après, on a beaucoup réfléchi sur le fait de livrer cette seconde extension avec une énorme boîte. Oui, c'est ça, boîte qui permettait de... Et on en avait parlé, etc. Alors, soit ça va être une extension à part entière, juste la boîte, on va vendre un truc à 3, 5 euros, enfin voilà. Mais pour le coup, je ne voyais pas l'intérêt, en fait, de sacrifier un des deux modes de jeu pour une grosse boîte. Je préférais mettre deux modes de jeu et avoir une boîte un peu plus épaisse et ça fait un peu chier, on met un élastique, plutôt que d'avoir un mode de jeu et de payer 10 euros pour un gros truc avec un petit peu de moteur. C'était un choix, réellement, c'est un choix. David Maurier et François Machart. François, j'allais dire, Frédéric, c'est pour ça que je me disais non. François sont contents de la façon dont le public a... le public joueur, voire même non joueur, parce que... Jusqu'à maintenant. Oui, les amateurs de la bande dessinée, oui, c'est ça, ça continue, ça fait partie des jeux dans le catalogue Lumberjack qui tournent bien et qui fait plaisir. C'est le jeu, je ne m'en cache pas, je ne t'ai jamais caché des trucs comme ça, mais c'est le jeu qui fonctionne le plus chez nous. D'accord. Donc, voilà. Ça a dépassé le chakra, ça a dépassé... Ah, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres de vente. Et puis, j'ai envie de te dire, je ne préfère pas l'économie. D'accord. Tu fais mon bonhomme de chemin, je veux que ma société vive, je veux pouvoir un jour dire à Xavier, tu es à plein temps, je veux grandir petit à petit. C'est un kiff de pouvoir payer un salaire. Ah, mais déjà à toi, on est du travail. Déjà à toi, mais à quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Mais déjà, je fais mon petit bonhomme de chemin avec BlackRock qui fait un travail exceptionnel. Donc, c'est le jeu qui fonctionne le plus. Ça s'exporte parce que l'univers de la BD est connu. Alors, l'univers de la BD, je crois qu'il y a un voire deux pays. D'accord. Tu vois, la petite mort, c'est très mal exporté à l'étranger. Alors que tu vois, la BD de Davy, Super Kaka, c'est exporté. Non, mais ça paraît con, mais elle, c'est exporté super à fond. Il y a vraiment des trucs des fois. Alors là, c'est vraiment l'humour noir. Et quand tu attaques sur l'humour noir, déjà, les Etats-Unis, tu mets de côté, machin, tu mets de côté. Et l'humour ouvert en France, ça marche très bien pour le coup. Donc là, Essen, dernière salle, on essaye, on réessaye. On avait fait ça l'année dernière un petit peu. Et là, cette année, je prends le temps d'Eyssen que pour ça. On fait ça bien. Ce n'est même pas le dernier essai, c'est le premier vrai essai. Ah, d'accord. L'année dernière, on avait un petit peu découvert comment ça se passait. Ok. Mais on va essayer de l'exporter, oui, carrément. Davy revient à Essen ou ? Davy revient peut-être à Cannes. Mais à Essen, non, il ne reviendra pas. François sera là. Ok. Et François sera là à Cannes, bien sûr. D'accord. Du coup, après l'extension de La Petite Noir qui sort fin novembre, en même temps que le tome 4. D'accord. Et dans le tome 4, il va y avoir un diplôme avec un mode de jeu encore différent. Ah, excellent. Encore, ça va encore apporter un petit mode de jeu avec... L'idée, en fait, c'est qu'on a une base qui est géniale. On peut y apporter ce qu'on veut. On garde la même mécanique. Un peu bac à sable. Enfin, bac à out. Mais on change complètement les conditions de victoire en gardant le même jeu. Et ça, c'est génial, en fait. Et on s'en rend vraiment compte au fur et à mesure. Je pense que François en avait conscience. Mais moi, je me rends vraiment compte au fur et à mesure. Il imagine un truc et puis ça marche. Et ça nécessite un diplôme sur une feuille. Et trois paragraphes de règles derrière. Et tu as le même jeu. Et tu as des sensations complètement différentes. Et c'est ça qui est assez... Je n'en avais pas conscience au moment où on a créé le jeu de base. Vraiment. Et je le découvre au fur et à mesure. Et donc ça, c'est pour la BD. Et l'année prochaine, en fait, on lance une gamme. Donc une gamme de jeux à 15 euros. D'accord. Et la gamme qui va... Fait pas le mec surpris. Si, attends, c'est bon boulot. Laisse-moi le petit acteur. Ah bon ? Mais comment ? Vous savez, je dis qu'il y a son truc. C'était très bien fait. Non, une gamme qui faisait... La gamme va s'appeler Coffee Brick. Donc en fait, c'est clairement... On voulait... La gamme, elle est passée par plein de phases. On voulait faire ça dans des canettes au début. Parce que ça nous a marré. Mais on s'est dit que ça faisait trop canettes. Et on pouvait peut-être décentrer le vrai sujet qui était le jeu. Ensuite, on a voulu faire des cassettes VHS. Donc ça, c'était vraiment rigolo. Je t'en avais parlé. Je me souviens. Enfin, voilà. Mais tu as été un de ceux qui a alerté en disant « Ouais, mais après, ça fait trop cassette. Est-ce qu'on va vraiment voir des jeux dedans ? » Finalement, on est revenu sur un boîtage classique. Mais une gamme qu'on a appelée Coffee Brick. Déjà parce que c'est international. Mais aussi parce qu'on voulait des jeux montrés dans le nom de la gamme. Que c'était des jeux à 30 minutes. Tu vois, pause café de 30 minutes. Tac, et puis on joue quoi. On ne va pas parler de beer. Alors, on a pas eu le café. Beer Brick. Happy Time. Mais dans l'idée, voilà. C'est le jeu à 15 euros qu'on peut emporter. Mais qui est un peu plus grand qu'un jeu classique. Ça va être dans la taille d'un Danny, par exemple. Un Danny, toute cette gamme-là. Un carré, rectangle. Carré. Alors, ce n'est pas du carton comme les boîtes classiques. Ça va être du carton épais. Pas de cellophane. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir un clapet ouvert. C'est con parce que je la reçois lundi. Je vais faire des samples. Magnétique. Magnétique, ouvert. Et on va, encore une fois, on va mettre l'illustration au premier plan sur la boîte. Comme on le fait. Mais quand même avec l'idée que c'est quand même un jeu à vendre. Comment dire ? C'est un jeu à 15 euros. Donc, il faut quand même l'explication sur le truc. Et donc, en fait, on double la surface en ouvrant. Et les jeux, en fait, le premier, c'est Gold River. C'est un remake de La fièvre de l'or qui est sorti en 2004. De Bruno des Montagnes et Bruno des Plaines. Voilà, c'est ça. Et Bruno Fédutti. Et Fédutti, monsieur. Donc, illustrateur Jonathan O'Comte. Le second va arriver un mois plus tard. Effet de gamme. Enfin, voilà. Donc, le premier arrive en janvier. Le second arrive pour Cannes. Avec une petite découverte des boutiques, etc. Et c'est Monster Café. Monster Café. Monster Café de Théo Rivière et Romain Caterdion. Ah oui ? Non, on en a parlé puisqu'en vidéo trick track à Cannes les dernières, c'était ce que vous étiez en train de travailler. On était en train de le travailler. Ils ont fait un travail génial. Et illustré par Greg Baldwin. Alors, ceux qui connaissent, c'est un des deux illustrateurs de Creature Box. C'est des mecs que je suis depuis des années et je voulais absolument travailler avec lui. Et il a accepté. C'est le seul jeu qu'il a fait. D'accord. Donc, c'est génial. Et c'est des monstres. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook des Number Jack. J'ai lâché quelques visuels déjà. Et le jeu qui arrive après. Alors, c'est un groupement de quatre auteurs. Et je n'ai pas les noms de famille à fond. Donc, c'est Ludovic, Romaric, Galonnier, ça je me souviens. Je ne me souviens plus de tous les prénoms. J'y arrive pas. C'est un truc, c'est comme les sept nains. Mais les sept nains, j'en ai que trois. Les sept nains, j'en ai que trois, il m'en manque toujours quatre. Alors, c'est Cécile Ludovic, Romaric et je ne sais plus, je vais y arriver. Je crois que c'est Julie Dutoit. Je crois que c'est ça. Enfin, voilà. Et illustré par Jonathan Comte aussi. D'accord. Et il y en aura un quatrième à la toute fin d'année qui est un jeu, on n'a toujours pas le nom, avec Bruno Catala et Théo Rivière. D'accord. Eh bien, oui, ça va faire une gamme assez rapidement. Une gamme assez rapidement. Sur l'année, on fait quatre jeux. C'est la première fois. Et puis, on va étaler ça sur l'année, c'est des petits jeux, mais des jeux vraiment huit de plus. Souvent, les petits jeux, ça va être six, huit de plus, ça va être plutôt orienté très familial. Là, c'est familial, mais avec le truc en plus qui fait que vraiment entre adultes, on passe vraiment. Et c'est pour ça, pour ce café, ce n'est pas pour les enfants non plus, les cafés, tu vois. Mais on peut quand même y jouer avec eux, mais ils ne peuvent pas y jouer tout seuls. Tu vois, le truc, c'est vraiment l'entre-deux. C'est vraiment du jeu familial, mais non, c'est que là, tu joues avec des enfants de sept, huit ans, tu vois, mais parce qu'au début, les trois, quatre premières parties, tu es obligé d'arriver, quoi. Oui, d'accord. Alors que là, tu vois, tu fais une partie avec les enfants de huit ans. Ils se refont une partie tout seuls. Ils peuvent rejouer derrière. Ils peuvent rejouer tout seuls et tout. Tu vois, la tradition, elle est là. C'est qu'on voulait vraiment, tu vois, il y a beaucoup de petits jeux qui arrivent quand tu les testes, les protos sur les salons, tu testes les protos. Et puis, maintenant, c'est un peu complexe, quoi. Ton jeu, tu le vends 10 euros, mais d'un autre côté, qui peut y jouer, quoi. C'est dommage de ne pas pouvoir donner sa chance à ces jeux-là, en fait, leur chance à ces jeux-là. Est-ce que vous allez faire ? Parce que c'est l'idée, c'est l'idée derrière le projet, c'est ça. Eh bien, voilà, c'est ce qu'on appelle un tour d'horizon. Est-ce que ça te va, Mathilde, un tour d'horizon ? Ça me convient parfaitement. On se donne rendez-vous à Cannes, puisqu'à priori, il y aura… Oui, mais Vichy, tu n'auras pas les coffee breaks. Si. Ah, mes yeux, ben là-bas ! Ben, ben, voilà. En proto. En proto, mais en beau proto. En beau proto. Bon, ben, ceux qui seront à Vichy dans une… Ben, pas une dizaine de jours, si, presque, pas à fait, un peu moins, ça sera Vichy. Sinon, il y aura un petit peu… Essence, tu les emmènes aussi pour les montrer ? Ben, ben, voilà, donc Essence, donc les autres salons jusqu'au salon de Cannes, ce février de l'année prochaine. Pour la sortie à Cannes. Pour la sortie à Cannes, exactement. Janvier, février, etc. La majeure information, pas parce qu'elle a plus de 18 ans, c'est la sortie récente, enfin à venir en fonction du moment où vous regardez cette vidéo de l'île de Pan. Attention, ici, je n'ai pas le visuel cellophane, on va dire, entre guillemets. C'est ça. Hein, il est… voilà, merci beaucoup Mathilde, c'est celui que vous voyez à l'écran. Le jeu de Johan Benbenuto et Florian Cyrex, illustré par Camille Chaussi. On a l'explication, on a la partie, on a le papotache. Ben, bon week-end. Ben, bon week-end. C'est l'heure, on est parti. Salut Florian, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada